« Triomphe, disait-il, immortelle nature, tandis que devant toi ta frêle créature, élevant ce regard de ta beauté ravie, va passer et mourir. Triomphe, tu survis. Qu'importe, dans ton sein, ton devis inonde, l'être succède à l'être, et la mort est féconde. Le temps s'y puise en vain à te compter des jours. Le siècle meurt et meurt, et tu renais toujours. Un astre dans le ciel s'éteint, tu le rallumes. Un volcan dans ton sein frémit, tu le consumes. L'océan de ces flots t'inonde, tu les bois. Un peuple entier périt dans les luttes des rois. La terre, de leurs os engraissant ses entrailles, s'amélore des moissons sur le champ des batailles. Le brin d'herbe foulée se flétrit sous mes pas. Le glamour, l'homme tombe, et tu ne les vois pas. Plus riante et plus jeune au moment qu'il expire, hélas, comme à présent tu sembles lui sourire, hé, t'épanouissant dans toute ta beauté, opposé à sa mort ton immortalité. Quoi donc ? N'aimes-tu pas au moins celui qui t'aime ? N'as-tu pas de pitié pour notre heure suprême ? Depuis-tu, dans l'instant de nos derniers adieux ? Un nuage de deuil t'est voilé à mes yeux. Mes yeux, moi, tristement verrais mes dernières heures, si je pensais qu'en toi quelque chose me pleure, que demain la clarté du céleste rayon viendra d'un jour plus pâle éclairer mon gazon, et que les flots, les vents, la feuille qui tombe diront « Il n'est plus là, taisons-nous sur sa tombe. » Maintenant, tu brilleras demain comme aujourd'hui. Si tu peux pleurer, nature, c'est pour lui. Jamais être formé de poussière et de flammes, des purs éléments ne mêlent à mieux son âme. Jamais esprit mortel ne comprit mieux ta voix. Soit qu'allant respirer la sainte horreur des bois, mon pas mélancolique, ébranlant leur ténèbre, troublent à se les échos de leurs dômes et funèbres. Soit qu'au sommet des monts, écueil brillant de l'air, j'entendis se rouler la foudre, et que l'éclair, s'échappant coup sur coup dans le choc des nuages, brilla d'un feu sanglant comme l'œil des arrages. Soit que, livrant ma voile aux haleines des vents, sillonnant de la mer les abîmes mouvants, j'aimasse à contempler une vague écumante, crouler sur mon esquif en ruines fumantes, et m'emporter au loin sur son dos triomphant, comme un lion qui joue avec un faible enfant. Plus je fus malheureux, plus tu me fus sacré, plus l'homme s'éloigna de mon âme il serré, plus dans la solitude, asile du malheur, ta voix consolatrice enchanta ma douleur. Et maintenant encore, à cette heure dernière, tout ce que je regrette en fermant ma paupière, c'est le rayon brillant du soleil du midi qui se réfléchira sur mon marbre tiédit. Sous-titrage ST' 501